Ouf, il fait froid! Que dites-vous d'un livre qui peut vous réchauffer le cœur? Un hiver de tourmente et un chocolat chaud, c'est tout ce qu'il vous faut! Québec, Amérique et Dominique Demers nous offrent un livre rempli d'amour, de passion et de complications! Et voilà, nous sommes enfin prêts à commencer! Ce roman d'amour parle d'une jeune adolescente nommée Marie-Lune. Celle-ci va tomber follement amoureuse du beau blond Antoine. Cette nouvelle aventure se débute à la fin d'Halloween, où le jeune homme l'invite à danser. Marie est emballée à l'idée de vivre son premier amour. Les deux tourtereaux commencent à se fréquenter beaucoup plus souvent, ce qui fait le bonheur de l'un et l'autre. Mais! Car oui, il y a toujours un mais dans une histoire. Une tempête va s'abattre. Le temps qui change, les cachetteries du mystère? Rien ne peut être parfait. Notre personnage principal va devoir surmonter des épreuves. En sera-t-elle capable? Alors il se soulève, ouvre son aile au vent, et se frappant le cœur avec un cri sauvage, Il pousse dans la nuit un si funèbre à Dieu, que les oiseaux des mers désertent le rivage. Je raffole le fait qu'on trouve des situations de poème en plein milieu de pages. Cela rapporte une sensation charmante et profonde. Cela m'a permis de visionner l'événement d'une manière poétique qui vient nous tourmenter l'esprit. Grâce à cette petite touche de l'auteur, j'ai pu mieux appréhender l'émotion traversée par le personnage principal. Ce fut comme si on m'avait mis un cas de réalité virtuelle sur les yeux et qu'on plonge dans son esprit afin de mieux voir sa perception des événements. J'ai pu traverser les péripéties avec Marie-Lune comme si j'étais présente physiquement avec elle. Ce fut intriguant d'être introduite de cette manière dans la tête de notre héroïne de l'histoire. Poursuivons avec Antoine, l'amoureux de Marie-Lune, l'un de mes personnages préférés. Celui-ci est touchant et attentionné. L'auteur élabore le thème de l'amour en passant vers lui, comme quand il donne à Marie-Lune des petits messages d'amour ou quand il lui donne rendez-vous le matin en dessous d'un arbre. Antoine l'invite même chez lui après l'école. Bref, le thème de l'amour est élaboré avec de toutes petites attentions romantiques qui vous réchauffent le cœur. C'est déjà fini? Eh bien, essayez au moins de lire un extrait de ce livre. Celui-ci pourrait vous surprendre. Ce roman reste une histoire d'amour, pourtant, comme le dit le titre, c'est un hiver de tourmente. C'était Ashley Pellichnia du Collège Saint-Jean-Diané. C'est parti. C'est parti.